Yo Eguilist ! Je pense que le speech est très simple, en gros je vais vous présenter pour moi les 10 staples les plus intéressants dans lesquels investir. On reprend Yu-Gi-Oh lorsqu'on débute, qu'on n'a pas de carte de côté ou quoi que ce soit, ou simplement même si vous jouez déjà depuis un petit moment, peut-être qu'il y a des staples que vous n'avez pas forcément ou que vous n'aviez pas forcément réfléchi à cette carte-là en particulier. Et ça vaudrait peut-être le coup de se la procurer tout simplement. Encore une fois, je crois que j'avais fait le total de tous les staples, on est à Char sur 40€ pour quelque chose comme 10 playset. C'est pas vraiment des playset parce qu'il y a des fois un, mais voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qu'il en est. Et c'est encore une fois pas un très gros budget. C'est vrai que si on compare les 80€ du deck salamment grande et les 40€ de staples, on peut se dire que 40€ de staples c'est cher. Mais encore une fois, c'est des cartes que vous allez pouvoir utiliser dans quasiment tous les decks et dans tous les formats au fur et à mesure où ça évolue. Donc ça reste un bon investissement. J'espère que cette vidéo vous plaira. Le concept est simple, il est un petit peu nouveau. Et peut-être que je peux prendre plus de temps pour faire ce genre de vidéo. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne veulent pas investir de grosses sommes dès le début et qui sont assez friands. J'avais déjà vu ça avec le deck orcus, le deck salamment grande a très bien marché également. Tout ce qui est un petit peu budget et qui permet de jouer à Yugi, sont obligés d'investir gros dès le début. Je pense que si ça continue de vous plaire, je pourrais faire plus de contenu là-dessus. J'ai déjà d'autres idées, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Évidemment, si ça vous plaît, le pouce, l'abonnement et c'est parti pour la première carte. Alors la première carte, je voulais absolument mettre Gamma tout de suite pour une raison simple, c'est que c'est la plus chère. Mais c'est également très certainement la plus impactante et la plus puissante de toutes les entraps et de toutes les cartes que je vais vous présenter dans cette vidéo. Pour rappel, Gamma c'est une carte qui est souvent jouée en Go 2, on le voit souvent dans les side decks, mais on le voit également dans plein de main decks. Parce que même Go 1, c'est une carte qui peut être intéressante. Elle dit qu'elle va se spé et annuler un effet de monstre en le détruisant lorsque tu ne contrôles aucunement sur le terrain. Ça veut dire que tu peux faire des cartes de magie de tuto par exemple. Ça peut être un lancement rapide, ça peut être un terraforming, ça peut être un meltdown. Tant que tu n'as pas de monstre, l'adversaire va être tenté de faire un draw unlock, une hache blossom. Et bien toi tu peux répondre avec Gamma, ça annule l'effet de tuto pass et en plus de ça derrière tu peux faire le psy oméga qui va enlever une carte de la main de l'adversaire. Donc ça c'est très intéressant. C'est un playset qui coûte avec le driver entre 12 et 13 euros. Et comme je vous le disais juste avant, c'est sûrement une des meilleures cartes. C'est pour moi une des meilleures end traps depuis très longtemps parce qu'annule détruit dans la méta depuis quelques formats, c'est vraiment très très pertinent. Ça a un impact sur le jeu où parfois simplement Gamma, l'adversaire va dire fin de tour où il va set 1 genre 1 bait et il va dire fin de tour. C'est pour ça que Gamma est très fort et encore une fois c'est un playset, c'est le plus cher de cette vidéo là et il est aux alentours de 12-13 euros. On continue avec Veiler, donc illusionniste défait en français. Mais Veiler il est très intéressant parce que c'est pas une une fois par tour, donc tu fais Veiler, l'adversaire répond avec Colbyte dont on reparlera dans cette vidéo. Et bien tu peux rechaîner un Veiler par-dessus et ça annule bien l'effet de la carte en question. Et Veiler il va simplement annuler l'effet d'un monstre face rétro en le ciblant pendant la main phase de l'adversaire. C'est très fort, ça reste un light level 1 magicien, synthoniseur. Dans certains decks tu peux même l'utiliser pour faire d'autres trucs, je pense à des plays avec Selen par exemple. Ce qui est sûr c'est que dans certains decks, et j'en suis assez friand, je préfère jouer en permanence. Mais le Veiler coûte entre 4 et 5 euros le playset en commune, donc ça reste intéressant. C'est très impactant, mine de rien également, parce que des decks comme Tri Brigade peuvent dire fin de tour sur un simple Veiler. Donc ça reste fort et encore une fois 4-5 euros ça rentre dans beaucoup de decks. Ça s'est joué depuis que c'est sorti, depuis la nuit des temps clairement de Yu-Gi-Oh ! Et voilà, clairement si vous n'avez pas de Veiler, achetez un playset, ça ne coûte pas très cher et ça sera vraiment toujours utile pour Yu-Gi. On continue non pas avec une, mais deux cartes, en fait c'est juste qu'elles sont tellement similaires que je voulais les mettre ensemble. Ça me prenait deux lignes sinon, et en fait je ne voyais pas d'impact à les mettre séparément. Je vous parle de Twin Twister et de Cosmic, c'est tous les deux des cartes pour péter des magies adversaires, c'est tous les deux des cartes de magie rapide. Cosmic va tout simplement, tu dois payer 1000 et bannir une carte de l'adversaire. Et Twin Twister tu dois discarde 1 et péter 2. Les deux ont leurs avantages, moi j'ai tendance à préférer Cosmic dans des decks par exemple contre Eldlish où une fois que tu as banni ces cartes, il ne pourra plus vraiment refaire effet. Donc ça c'est intéressant. L'avantage de ces deux cartes, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de les mettre ensemble, c'est que les deux playset en commune tu les trouves pour 3€. Donc 3€ les trois cartes, et c'est encore une fois des cartes que tu pourras facilement mettre dans un side deck. Tu peux facilement également les mettre dans un main deck, dans un format où les gens jouent Mystic Mine en triple exemplaire en main deck. C'est toujours intéressant d'avoir des pet MP, il y a certains decks par exemple où je sais que moi j'ai longtemps joué Twin Twister dans Orkust, tout simplement parce que discarde 1 ça me permet de lancer des starters et d'ailleurs tu as viré 2 magie piège qui te posaient des problèmes. Donc voilà, c'est intéressant, c'est des cartes qu'il faut pour moi avoir obligatoirement, et ça sera toujours utile dans la méta, sachant que les deux playset ensemble peuvent être joués dans le même deck et side, et peuvent être entrés x6 après side pour être sûr de clean les magie piège de l'adversaire. On continue avec les pet MP, ça se sent que j'aime pas trop les match-up back row. On a le plumeau de Damarpy qui a été repris dans les decks de dieux égyptiens en super rare et qui vaut environ 5€. C'est une carte que tu peux jouer x1, il y a beaucoup de gens qui la mettent en main deck, tu peux également la mettre simplement en side deck et la rentrer contre les match-up où tu sais qu'il y a beaucoup de cartes piège et magie en face, et tu vas simplement détruire toutes les magie piège sur le terrain de l'adversaire. C'est super fort, c'est x1 parce que c'est super fort, et encore une fois 5€, oui 5€ pour une carte, c'est vrai que ça peut être frustrant quand tu sais que pour 5€ t'as un booster avec plusieurs cartes à l'intérieur, mais là t'es sûr d'avoir une carte efficace, impactante et utile quel que soit le form. Je vous avais dit qu'on en reparlerait, appelé par la tongue Call By The Grave pour mon accent anglais incroyable, c'est une carte qui va dire tout simplement lorsque l'adversaire active une entrappe ou un monstre en règle générale, tu peux activer Call By et tout simplement cibler un monstre dans le cimetière de l'adversaire, le bannis et personne ne peut activer l'effet de ce monstre là pendant 2 tours, donc le tour en cours et le tour suivant. C'est fort parce que tu fais pour des désirs, ban 10, pioche 2, il répond avec H-Blossom, tu réponds avec appelé par la tombe, et bien tu vas piocher tes 2, et en plus de ça, il n'y aura pas de H-Blossom qui reviendront le tour d'après. Alors ça impacte aussi également le fait que toi tu ne puisses pas faire de H-Blossom, c'est un fait, mais ça te permet quand même de jouer autour de certaines entrappes et simplement de passer un peu en force, sachant que derrière t'es sûr d'avoir Call By, donc t'es sûr de ne pas avoir de problème, c'est une carte qui coûte environ 2€, donc franchement ça vaut le coup d'essayer de la récupérer. On a eu pas mal de prints, avec les prints notamment en MP20 ou MP19, où elles étaient en secret, vraiment très jolies, et voilà, si vous avez l'occasion de la récupérer, 2€ c'est pas très cher. Essayez peut-être de récupérer un playset, on sait jamais, demain peut-être qu'ils le remettront x3, et dans un format où on joue de 12 à 15 entrappes, ça serait pas une mauvaise chose je pense, mais voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que Call By, pour moi c'est pas un mauvais investissement, pour l'instant, rechoppez-en une, parce que c'est comme ça que la banlist nous régule, si vous avez l'occasion, mettez-en 3 de côté, on sait jamais. Imperial Order, sorti en PSV, le Serviteur du Pharaon, je vous avais fait une vidéo il y a pas longtemps, je vous mets le lien juste ici, ou juste ici, je sais jamais, c'est une secret rare dans cette extension là, c'est vraiment très vieux, et la carte est toujours aussi forte aujourd'hui, elle est 1, parce que justement elle est beaucoup trop forte, on va avoir des decks comme SS, qui vont simplement mourir sur cette carte là, en fait, Imperial Order, le seul moyen de la passer, c'est la péter avec un effet de monstre ou de piège, ou tout simplement, chaîne un pet MP sur l'activation d'Imperial Order, sinon, tu ne peux plus activer de magie, alors, ni toi, ni l'adversaire, mais clairement, une fois que tu as fait ton board, si tu as une ou deux negates, tu actives Imperial Order, il y a peu de decks qui sont dépendants de leur magie, qui vont pouvoir gérer ça, et c'est souvent que les gens vont simplement scoop, Imperial Order, on l'avait eu en commune dans le deck de structure roquette, et encore une fois, c'est une carte qui coûte environ 2€, donc ça vaut le coup de la récupérer, pour le coup, contrairement à Call By, qui peut potentiellement revenir à 3, Imperial Order, j'y crois vraiment pas beaucoup, donc si vous en chopez une, ça sera largement suffisant. J'ai fait le choix d'ajouter Balade Partagée et Big Up à Jonathan, puisque c'est lui qui m'a donné cette idée-là, à la base, je ne l'avais pas mis, j'y avais pensé en regardant mes classes de staple, mais je ne l'avais pas mis. Balade Partagée, pour moi, c'est un peu le drôle du pauvre, entre guillemets. Balade Partagée, c'est un playset qu'on peut trouver pour environ 50 centimes, parce qu'on a eu énormément, bien simplement, de reprints en commune. La carte en elle-même, c'est une magie rapide qui dit qu'après la résolution de la carte, à chaque fois que l'adversaire va ajouter une carte du deck à la main, eh bien, tu vas piocher un. Donc c'est super fort, c'est moins fort que drôle, mais c'est aussi beaucoup moins cher, parce que drôle doit être à 7 ou 8 euros pièce. Là, on est sur du 50 centimes, le playset, donc les trois cartes, c'est une magie rapide, donc ça peut être intéressant. Et du coup, l'adversaire ne sera pas bloqué, comme drôle ne pourra pas ne plus ajouter, mais il va être aussi contrôlé dans le sens où, à chaque fois qu'il va ajouter, toi, tu vas piocher un. Donc plus il ajoute, plus tu donnes de la force à l'adversaire. Dans un monde où on est capable de bannir 10 de son deck pour piocher deux, autant te dire que ça régule quand même un petit peu les plays. On continue avec les cartes pas chères et pourtant très impactantes, qui pour moi sont fortes, et à chaque fois que je la prends, je me dis, pfff, c'est chier, genre la carte est relou, tu vois. Zone de dimension parallèle, la fameuse DDG, qui dit que ce tour-là, toutes les cartes qui doivent aller au cimetière seront bannies à la place. C'est fort parce qu'il y a énormément de decks qui doivent accéder absolument à leur cimetière, qui ont besoin de contrôler, de gérer leurs ressources, etc. Et l'activation de zone de dimension parallèle peut parfois faire, encore une fois, une fin de tour, parce que, par exemple, des decks comme Tribrigade ne peuvent pas se permettre de bannir tous leurs monstres. Et donc, du coup, ils se retrouvent complètement bloqués et soit ils ont des externes en main, peuvent faire des trucs, soit ils vont arrêter de jouer tout simplement. C'est un playset qui coûte 50 centimes. Voilà, donc c'est pas cher. On les a eus en duod, elles sont en ultra, donc en plus de ça, ça brille et tout, c'est cool. Et ça vaut le coup de les récupérer. C'est plutôt une carte qu'on va mettre dans le side deck et qu'on va rentrer lorsque l'on go 1, parce que, du coup, c'est une carte que t'as envie d'avoir. Tu sais, tu fais tes combos, tu cèdes ça, et du coup, l'adversaire commence à jouer, t'active ça. Et toi, t'as déjà tes cartes qui sont en place, plus ça qui va venir un petit peu aider et contrôler l'adversaire, ça peut t'aider à gagner parfois certaines games. Un petit peu comme Twin et Cosmic tout à l'heure, j'ai décidé de réunir deux cartes à cette neuvième position, tout simplement Gozan et Rivalry. Elles sont quasiment similaires, c'est grosso les mêmes. J'aurais même pu limite mettre Tissibu dans le même paquet, parce que sur une vue très longue des cartes, ça se ressemble beaucoup. Les deux cartes ont clairement un effet très similaire, même si elles lockent pas dans la même chose. L'une va lock dans l'élément, l'autre va lock dans l'attribut. En fonction de ce que tu joues, tu peux choisir soit l'un, soit l'autre. Par exemple, des decks comme Salaman Grand vont préférer un lock feu, parce qu'ils sont tranquilles, ils savent qu'ils peuvent jouer. Alors qu'un deck, par exemple, le Dragon Link, aurait éventuellement pu jouer un lock attribut, parce que du coup, comme ça, ils sont sûrs d'avoir que des dragons, et ça emmerde un peu l'adversaire. C'est des cartes qui valent pas grand-chose. Tu retrouves le playset de Gozan pour 2€, et le playset de Rivalry pour 1€, parce qu'on a eu le reprint en Kiko. Ça vaut le coup de les récupérer, c'est pas sûr que tu les joues, mais encore une fois, c'est une carte un peu comme des DG. Tu peux la set, tu l'actives, et ça emmerde quand même pas mal l'adversaire. D'où l'intérêt d'avoir des Twins et des Cosmics en side deck. Et on termine avec une carte qui est pas très présente dans le format actuellement. En fonction des banistes, etc., ça revient, ça repart, etc. Dans le format Orkust, elle était présente tout le temps. Dans le format Dino, elle était très forte également. C'est simplement la petite Luncea. Luncea, c'est une carte qui coûte 1€, parce qu'elle a eu pas mal de reprins. Donc, quand je dis 1€, c'est les 3 cartes, les 3 exemplaires. Et elle est intéressante, parce que du coup, cette carte-là, elle dit que tu la défausse, et personne ne peut bannir jusqu'à la fin du tour. Un deck qui est dépendant de bannir ne serait-ce qu'une seule carte pour démarrer tous ses combos, il se retrouve bloqué, et il va faire des bords beaucoup moins intéressants. Des decks comme Dino, qui avaient besoin de bannir pour faire Rex, se retrouvent bloqués également. Et Orkust, je n'en parle même pas, sans bannir, tu ne fais pas grand-chose, honnêtement. Donc voilà, cette carte-là est puissante. Elle n'est pas utilisée tout de suite dans le format, mais elle vaut le coup de récupérer un petit playset pour être gentil, le jour où il y a un deck qui bannit énormément, tu remets tes lancer en style deck, ou même en main deck, on l'a vu plein de fois en main deck dans certains formats, et bien, tu les as, tu vois, tu n'as pas besoin d'aller les chercher plus loin, et encore une fois, c'est 1€ d'investi, ce n'est pas une grosse somme, et ça vaut le coup de la mettre de côté. Il y a des cartes dont je ne vous ai pas parlé, qui valent quand même pas mal le détour, mais c'est des cartes qui valent vraiment très peu cher. Donc j'ai décidé de faire un petit peu une partie mention honorable. On a le Red Reboot, qui va à Concel, et bien, tout simplement, tous les decks piègent, en fait, tout simplement, c'est une carte qui vaut 2 centimes. On a Pancraseratops, qui est joué x1 également, parce que la banlist le régule à 1, qui va se spé, se sacrifier pour péter 1, donc ça, c'est fort également. On va avoir Terraforming, c'est pareil, tu la trouves pour 2 centimes. C'est tellement fort dans un deck qui est un peu dépendant de son terrain de pouvoir aller le tuto, et on termine avec la meilleure carte du jeu, le Monster Rebound. C'est une carte, c'est pareil, tu n'as pas besoin tout le temps, tous les decks ne peuvent pas la jouer, etc. Même en ce moment, elle est un peu boudée, je trouve, mais c'est une carte qui vaut 2 centimes, et ça vaut toujours le coup de l'avoir, et puis on ne va pas se mentir à la meilleure carte du jeu, dans tous les cas, investir 2 centimes dans la meilleure carte du jeu, ça vaut quand même le coup. Voilà, je vous ai présenté environ 15 cartes, pour une somme globale totale d'environ 40 euros. Ce n'est pas énorme en soi, et ça vous permet vraiment d'avoir des cartes utiles. Les cartes Ayugi ont une sorte de roulement, c'est-à-dire que quand une carte n'est pas utilisée, sa cote va baisser, et quand une carte est utilisée, sa cote va remonter. Donc ça vaut peut-être le coup d'essayer de choper, par exemple, des Luncea, maintenant qu'elles ne sont pas utilisées, pour les payer 1 euro les 3, plutôt que de devoir les payer, par exemple, 2 euros pièce, lorsque ça sera une méta qui est plus utilisée. Je ne sais pas si les prix remonteront à ça, mais ça vous permet déjà d'avoir un peu une idée, et de l'intérêt d'essayer de choper les cartes quand elles ne sont pas chères. Pareil, je parlais l'autre jour de Schoolmeister, alors je n'ai pas parlé de Schoolmeister dans cette vidéo, même si elle est très intéressante et qu'elle ne coûte vraiment pas grand-chose, juste parce que Schoolmeister n'est pour moi pas forcément la carte la plus impactante du format, et une Belle sera souvent plus efficace, ou même un Gros Didi sera souvent plus efficace qu'un Schoolmeister, en fonction du format. Encore une fois, dans un format hors-clus, Schoolmeister était vraiment très puissant, mais voilà, ça fait partie des cartes, genre quand elles sortent, quand elles sont reprises, etc., ça vaut le coup de les prendre, les mettre de côté, et tout simplement ne pas avoir à les racheter par la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, dites-moi, selon vous, quel staple aurait mérité d'être dans cette vidéo ? J'ai essayé de faire une sorte de top 10 des cartes vraiment les plus impactantes et les moins chères pour pouvoir permettre aux joueurs qui n'ont pas forcément envie d'investir des grosses sommes ou qui n'ont pas forcément les moyens également. Je respecte totalement, il y a tous les budgets dans les joueurs Yugi, d'avoir une sorte de petite base et de me dire « Ok, si je vois cette carte-là, j'essaie de la récupérer parce qu'elle est intéressante, elle est forte dans mon deck. » N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que du coup, les autres personnes qui seront potentiellement curieux pourront aller lire ça et ça donnera peut-être d'autres pistes. N'hésitez pas également à préciser le prix. Tiens, je serais curieux, prix du playset ou prix globalement du playset. Moi, j'ai arrondi certains prix pour voir des infos faciles à vous mettre à la caméra, un petit peu moins cher. N'hésitez pas à mettre selon vous quelle carte est intéressante, quel prix, etc. Je ne vous invite pas plus, prenez soin de vous, faites le nombre de duels et collection de cartes et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501